Faire du montage vidéo rapidement et facilement, sans logiciel, sans application, tout ça depuis une plateforme web, et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter un site internet qui te permet de faire du montage vidéo rapidement et facilement via une multitude de templates, et cette plateforme se nomme InVideo. Alors j'étais très curieux, et je t'avoue, vu que je t'ai présenté aussi pas mal de logiciels de montage vidéo, et pas mal d'applications mobiles pour faire du montage vidéo, d'ailleurs j'ai vu que vous étiez vraiment super intéressé, c'est pour ça que je me suis dit, là ça pouvait être vraiment aussi différent, parce qu'on ne va pas utiliser ces deux trucs, en fait on va rester dans le plus simple possible, c'est à dire on va utiliser une plateforme web, tu feras tout ça depuis ton site internet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, moi personnellement, j'ai pas non plus une très bonne connexion internet, j'ai déménagé à la campagne et tout, et ma connexion n'est pas non plus dingue, et après pas mal de petits tests avec cette plateforme là, donc InVideo, bah j'ai remarqué que ça marchait plutôt bien, même avec ma connexion internet. Et que la deuxième chose aussi, bah c'est que ça va pas te demander aussi beaucoup de ressources, forcément, au niveau de ton ordinateur, donc pas besoin d'avoir un ordinateur ultra puissant, vraiment débutant, bah ça peut être aussi une très bonne solution, parce que tu ne te casses pas la tête, il y a aussi une version gratuite, il y aura deux autres versions, forcément, avec système d'abonnement, donc on verra ça à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite vraiment pas, puisque le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo, sachant aussi qu'avec un code promo CRIES50, tu peux bénéficier aussi de 50% de réduction. Ils ont aussi une communauté qui est très présente, je te mets aussi le lien dans la description si jamais, et ils ont aussi un service support, c'est-à-dire que si jamais tu as des questions 24 sur 24, 7 sur 7, plutôt dans les bons points. Enfin bref, j'arrête de blabater, c'est parti pour le petit test. On se retrouve donc sur leur site internet, la plateforme pour faire du montage, qui est invideo.io, le lien en tout cas de leur site est dans la description de cette vidéo. On va voir un petit peu de la structure, et bien comment ils ont un petit peu, on va dire, formulé tout ça sur leur site internet, comment ils ont structuré leur site. On va voir que c'est plutôt simple, plutôt intuitif aussi, c'est l'objectif ici, et qu'en soi aussi, c'est pas mal catégorisé, on va voir différents formats, donc ça fait assez plaisir. Ce qu'ils mettent vraiment en avant, c'est ce qu'on appelle des templates. Ce sont déjà des montages, si tu veux, préfaits, prêts à être découpés, ou alors soit tu peux faire quelques petits montages dessus, mais en fait, ils sont déjà tout faits. La structure de leur plateforme, c'est relativement simple, puisqu'ici, alors tout en haut, on va voir les différentes catégories. On va voir ce qu'ils appellent des intros ou des outros, donc début de vidéo ou fin de vidéo. On peut avoir éventuellement des petites vidéos publicitaires de template et tout, que ce soit ici d'environ, d'une durée de 15 secondes. Et puis, on va avoir aussi Customer Reviews, donc l'avis d'utilisateur. Voilà, puis là, on va voir plein d'autres petits, si tu veux, sous-menus. Donc, voilà, on va voir aussi au niveau du contenu ici, Blog, Shows, Insight in Video. On va voir aussi des tutoriels, donc n'hésite pas à regarder si cela t'intéresse. En haut, on va voir des favoris, parce qu'il y aura plein de templates. On va voir d'ailleurs, c'est marqué juste ici, on en a plus de 4000. D'ailleurs, j'ai regardé pas mal de vidéos tutoriels sur YouTube, et même en début d'année, il y en avait plus de 3000. C'est-à-dire que là, en peu de temps, au final, ils ont ajouté plus de 1000 templates, ce qui est vraiment bien, parce que ça montre comme quoi ils continuent à mettre à jour leur plateforme et essayent d'enrichir leur plateforme. Donc, ça, ce sont des choses auxquelles il faut regarder avant de s'abonner, tout simplement, à une plateforme. C'est de voir, est-ce que déjà, il y a un bon retour ou pas, et est-ce qu'ils continuent de mettre à jour, de rajouter du contenu pour enrichir la plateforme et qu'elle s'améliore au fil du temps. Alors, ici, comme tu peux le voir tout en haut, en fait, j'ai l'accès, Hi Christopher, l'accès premium. Possibilité aussi de créer un compte gratuitement et d'avoir accès déjà à pas mal de choses gratuitement, ou alors de prendre un compte premium et forcément d'avoir accès à toute la bibliothèque. Si on regarde ici, on va voir, donc ici, trois catégories. Les pre-made templates, donc déjà, si tu veux, des choses déjà existantes. Tu peux avoir des textes ou vidéos, donc ici, on a plus de 50 thèmes. Donc, ça va être des vidéos avec du texte que tu vas pouvoir modifier. Ça peut être des présentations, tout ça. Et à droite, tu vas voir du Blank Canvas. Donc, c'est tout simplement la possibilité de recommencer ou de démarrer à zéro un montage. Donc, pas besoin, si tu veux, d'avoir déjà un template et tout. Tu commences, eh bien, ton montage vidéo avec rien du tout. Alors là, on peut voir, il y a le petit chat tout mignon. On va voir, donc, différents formats. On va voir du 16 neuvième, on va voir du 1 sur 1, donc là, ici, format carré. Et on va voir aussi, par exemple, du 9 seizième. Voilà, donc ça, c'est le 9 seizième. Ça va être du format plus smartphone, Instagram Story, Snapchat Story, par exemple. Même dans les stories Facebook. Enfin, voilà, tout ce qui est story et tout. Là, tu auras vraiment une vidéo qui sera adaptée pour smartphone. C'est en pre-made templates. Donc, il y en a plus de 4 000 qui sont disponibles. Et là, en fait, tu vas voir que tout simplement, il va y avoir une grande, grande liste, eh bien, de templates, ici, pour le format smartphone. Que là, si je souhaite, je vais pouvoir modifier l'image, je vais pouvoir modifier le texte, mais je vais garder la structure existante. D'où l'objectif du template. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant, parce que là, on, globalement, si déjà, ce montage-là m'intéresse, eh bien, en fait, j'ai juste à reprendre ce montage-là et à remodifier le texte. Et imaginons quelques photos et tout. Juste, et de commencer ton montage depuis zéro. Donc, par exemple, là, on est allé dans le texte sous vidéo. Donc, juste pour te montrer rapidement. Et en fait, tu auras vraiment énormément de possibilités. Par exemple, là, tu as une petite vidéo et tout avec le texte que tu vas pouvoir modifier. Par exemple, tu vas aussi avoir des petites vidéos publicitaires. Par exemple, ici, avec la petite paire de chaussures. Donc, c'est assez sympa. Alors, par exemple, là, tu vois, il y a l'Apple Watch qui est sympa. Je peux cliquer dessus. Et alors, ça va dépendre aussi des vidéos et tout du contenu. Mais tu peux l'avoir en 16.9, en 1 sur 1 ou en 9.16 aussi. Donc, tu peux avoir, par exemple, ta vidéo sur plusieurs formats. Enfin, bref. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer ici sur uniquement un montage que j'ai sélectionné qui est ici. Je vais tout simplement taper YouTube dans la barre de recherche. Et en fait, je suis tombé dans une petite intro qui était assez sympa et que j'ai commencé un petit peu à checker. Donc, je fais Edit Now parce que c'est déjà un template que j'ai commencé à modifier. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est enregistré sur Internet. Comme tu peux le voir, alors moi, je n'ai pas une superbe connexion Internet. Et pourtant, je trouve que ça passe. C'est relativement propre. Alors, on va se retrouver sur, je dirais, vraiment une interface de logiciel de montage vidéo traditionnelle. C'est ce qu'on a la plupart du temps. C'est-à-dire que ça peut paraître compliqué comme ça. Mais en vrai, c'est vraiment très simple. On va voir ici ce que j'ai envie de dire. J'aime bien l'appeler le visualiseur. C'est ce qui va te permettre de voir ton contenu, ton montage, ton retour de montage en temps réel. Tout simplement. En bas, tu vas avoir forcément toutes les séquences. Donc ici, on va avoir une séquence qui va être ici. Et on va avoir aussi, par exemple, juste en dessous de la séquence vidéo qui est juste ici, on va avoir la musique. Donc ici, on va avoir une musique, bien entendu. Donc, je vais pouvoir sélectionner et tout. Donc, on va avoir ici, si tu veux, le retour en temps réel. Juste en dessous, on va avoir tout le contenu que je vais mettre dans mon montage. À gauche, on va avoir tous les templates. Donc, par exemple, ici, on va voir si je vais dans Upload. Alors, je vais pouvoir uploader du contenu. OK. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Par exemple, ici, on peut voir que j'ai uploadé ma photo de profil. Je vais pouvoir chercher aussi, bien entendu, des stocks. Donc ici, des vidéos templates. D'accord ? Donc, je vais pouvoir, par exemple, ici, visualiser déjà sans avoir à cliquer dessus. Tu vois, donc là, il y a une petite vidéo template que je vais pouvoir mettre dans le montage. Il y a des images aussi. Donc, des images template. Je vais pouvoir aussi, et à chaque fois, on va avoir ce petit logo, donc forcément uploadé. Donc, si jamais, je n'ai pas envie que ce soit des templates, je vais chercher dans mon PC, tout simplement, une image, une vidéo, une musique que je vais vouloir ajouter dans mon montage vidéo. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé d'utiliser que du template. Ça, c'est important. Donc, là, par exemple, je peux prendre cette image-là de l'arbre. Donc là, j'ai cliqué dessus. Et je vais pouvoir aussi, forcément, choisir sa zone de là où je souhaite mettre cette image-là. Je vais pouvoir la redimensionner. Voilà. Ce n'est vraiment pas compliqué. Et là, comme tu peux le voir, en fait, elle est dans l'écran de la télé, dans le montage. Parce qu'en fait, si tu regardes à droite, dans le layers, ils appellent ça, c'est la superposition. C'est-à-dire qu'en fait, mon image, elle est un peu en dessous des autres, si tu veux, de tout ce qui est l'animation. Et si je vais la superposer tout en haut, forcément, normalement, voilà, tu vas voir mon arbre qui va être vraiment superposé sur toutes mes autres animations. On va pouvoir aussi choisir différents types de textes, de typographies. Enfin, voilà, c'est très, très complet. Vraiment, il y a énormément de choix. Donc là, je te laisserai gérer ça. Et d'ailleurs, quelque chose que j'aime beaucoup, on a aussi ce genre d'animation. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, un peu follow-moi sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et là, par exemple, si je me mets au début de la séquence vidéo et que j'appuie sur Play, tu vois, il y a Crystal Lionel qui affiche. D'ailleurs, ce n'est même pas quelque chose que je fais, moi, aujourd'hui. Et que je devrais faire, d'ailleurs. Donc ça, ça peut être une très belle chose à faire. Eh bien, le template en question, je vais pouvoir forcément le positionner là où je veux, le redimensionner. Je peux aussi supprimer. Et je peux aussi faire un retour en arrière. C'est-à-dire que là, je vais supprimer. Mais si je le souhaite, je peux faire un retour en arrière. Et donc, hop, revenir forcément. Si, imaginons, j'ai supprimé quelque chose par erreur. Tout simplement, le texte que je peux modifier, qui est ici. Voilà, je clique dessus et je peux directement le modifier. Je peux aussi changer la couleur, mettre un fond. Je peux aussi changer forcément un peu tout ce qui va être typo et tout. Je peux le centrer ou pas. Je peux mettre en grain, en italique. Je peux le souligner. Donc là, tac, on peut changer le texte aussi, bien entendu. L'animation aussi, tu vois. Enfin, tu as énormément de choses. Alors, par exemple, là, si je clique sur Upload, je vais pouvoir ajouter mon image. Tu vois, parce que là, j'ai uploadé tout à l'heure une image. Donc, avec ma photo. Alors, ce n'est pas le meilleur, tac, mais en gros, je peux faire ça dessus. Tac, et maintenant, je reviens au début. Et puis, je mets Play. Et là, voilà, tu as mon image et tout. Alors, après, je peux focus et modifier mon zoom pour que ce soit plus sympa. Mais globalement, franchement, c'est propre. C'est très propre. Alors, par exemple, ici, imaginons si je veux télécharger ma vidéo. Donc là, je fais Download and Save. Donc là, je vais avoir, si tu veux, la définition. Donc, on peut faire en 720 ou en 1080. Donc, quoi qu'il en soit, on est en HD. Là, je fais Exporter. Donc là, hop, il assemble tout ça. Et puis, globalement, je vais pouvoir télécharger la vidéo. On va voir le rendu. Hop, le montage qui va se faire. Et puis, à droite, on attend pour pouvoir le télécharger. Télécharger en tout cas la vidéo. Ou alors, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Prends à droite. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai la vidéo. Qui est d'ailleurs de bonne qualité. Avec rapidement la petite incrustation d'image. Avec mon texte qui est juste en dessous. Concernant le tarif. Alors, tu vas avoir trois possibilités. Soit tu vas rester dans la gratuité. Donc, tu crées un compte gratuitement. Donc, ça, c'est possible parce que tu as accès déjà à quelques templates et tout. Donc, ça, ça peut être sympa. Ou alors, tu passes donc ce qu'ils appellent le business. Donc, tu es à 15 dollars. Et après, si tu le souhaites y avoir accès, si tu veux, à toute la bibliothèque, de templates et tout. Tu passes à ce qu'ils appellent le unlimited. Où tu as tout simplement accès à tout. Et c'est pour 30 dollars par mois. Voilà. Donc, en soi, ce n'est pas très compliqué. Ou tu peux changer ta stratégie et passer en monthly ou en yearly. Donc, payer par an et tout. Bénéficier de réduction et tout. D'ailleurs, en parlant de promo, de code promo. On me le demande souvent. Est-ce que tu as des codes promo pour ça, pour ça. Ici, c'est possible. J'en ai un. Donc, c'est Cris50 qui te permet d'avoir 50% de réduction. Après, l'autre chose aussi, c'est que ça ne demande pas beaucoup de ressources. Forcément, tu es sur la plateforme. Ça demande un petit peu de connexion Internet. Mais pas non plus trop. Parce que ce que je te disais, c'est que moi, je n'ai pas non plus une connexion de fou. Et ça marche plutôt bien. Donc, le tarif, je le trouve plutôt correct. Parce qu'il y a beaucoup de templates. Tu peux même faire ton montage de A à Z si tu le souhaites. Il y a beaucoup de possibilités. Ils ont aussi une sorte de service support 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, bon, pourquoi ne pas avoir ça ? Surtout une grosse communauté. Et ils mettent à jour aussi leur site Internet. Donc, n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Mais en tout cas, je trouve que là, c'est plutôt raisonnable. Bon, merci à tous les gens. Merci à mettre un petit « J'ai aimé la vidéo ». Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à abonner mes vidéos parce que tu vas kiffer. C'est parti. B